8 heures 47 minutes et je suis en compagnie d'Aïcha Bastien-Endiaye qui est de retour parce qu'elle était là un petit peu plus tôt pour la chronique danse. Mais on va parler d'un autre sujet, elle a participé à ce projet photo qui est magnifique qui s'intitule projetfemenoir.com, projectfemenoir.com et donc tout d'abord Aïcha, décris-moi donc ça, ce beau projet-là. Avec plaisir! Je commencerai par dire ça, je suis très très heureuse de faire partie de ce projet. Donc, projet dirigé et initié par Michelle Osborne et photographié par Katgas Yoldas. Donc, ce projet-là à la base, ça met de l'avant une série photo avec 12 femmes afro-québécoises. Le but du projet, c'était, comme Michelle m'en parlait, c'était avant tout de créer une expérience pour ces 12 femmes-là, donc qui ont appliqué pour en faire partie, de créer un environnement sécuritaire où tout le monde dans la pièce allait pouvoir se sentir belle, valorisée, de créer aussi un moment de partage et d'échange. Mais ensuite, il y a un site internet qui a été lancé le 16, donc une plateforme sur laquelle il y a des profils des 12 femmes et la série photo en entier qui est disponible. C'est vraiment beau! Et donc, qui a participé, là? Bon, j'imagine que tu as pu connaître ces femmes-là. Est-ce que tu les connaissais déjà? À une exception près, non. Et c'est pour ça, moi, je pense que l'expérience a été aussi enrichissante. Ça a été de se ramasser ce dimanche matin-là au Domaine Méseret, tout le monde ensemble, maquillé, coiffé, vêtus de noir et de ne pas se connaître personne. Il y a toujours un petit malaise dans ces moments-là. On se regarde, on ne sait pas trop quoi se dire. Puis c'est de réaliser qu'après quelques minutes, justement, le lien était déjà créé. On avait plein de sujets, juste de pouvoir échanger tout le monde ensemble. Puis, en tout cas, moi, je ne veux pas devenir émotionnelle un peu trop ce matin, mais tout de même, je n'avais pas réalisé à quel point ça me manquait d'être en présence d'autres femmes noires. À quel point, ça, en soi, ça fait du bien de pouvoir se reconnaître aussi, les unes à travers les autres. Puis de voir toute la force et la résilience qu'il y a dans nos vies, dans nos cheminements. Oui, ça fait, donc ça t'a donné, on parle souvent de ce fameux principe de sororité, donc de se tenir, de s'encourager mutuellement. Tu as ressenti ça lors de ce projet-là? Pleinement, oui. Puis de se sentir acceptée aussi dans tout ça, parce que ça reste que, justement, on parle, moi, je trouve, de diversité à l'intérieur même de la diversité. Oui, c'est ça. Parce que là, 12 femmes afro-québécoises, donc d'origine différente, il y en a qui sont nées à Québec, il y en a qui non. Ça fait que de pouvoir parler de nos parcours, puis de réaliser que même si nos parcours diffèrent, on avait des enjeux communs au niveau de notre identité. Quels sont ces enjeux? Il y en a énormément, mais principalement, je dirais, le fait de se sentir inclus dans la société. Vraiment, encore une fois, le souci d'être représenté. Puis après ça, on parlait beaucoup du dialogue, de trouver les bons mots pour s'exprimer, pour exprimer d'où on vient, pour aussi des fois juste désamorcer des petites bombes de malaise, comme je me les ai appelées. Donc, quand on va nous demander, par exemple, d'où on vient, de savoir présenter ça d'une belle façon sans que ce soit mal à droit, en fait. Oui, c'est ça. Et j'ai lu aussi que Michelle Osborne, qui est la directrice du projet, a tenu à ce que vous soyez habillée, bon, tout en noir, pour symboliser cette communauté, cette force qui vous réunit. Mais elle a aussi tenu à ce que, à certains moments, vous soyez différente. C'est-à-dire que vous portez des coiffes, mais elles sont toutes différentes. Donc, c'est aussi pour souligner que vous n'êtes pas seulement que des femmes noires en série, pour reprendre ce fameux titre de bouquin de Martine Delvaux, mais que vous êtes chacune différente aussi. Oui, Michelle insistait vraiment sur la place de notre individualité, puis notre unicité dans cet événement-là. Et d'où aussi son inspiration de faire des portraits sur le site, sur lesquels on a pu nous-mêmes écrire un peu qui nous sommes, c'est quoi la résilience pour nous. Puis, il y avait énormément de place pour ça dans le Photoshop, pour nos différences. Puis à quel point ça, il y a de la force là-dedans. Oui. Est-ce que vous étiez dirigée dans vos poses, ou vous preniez les poses que vous vouliez? Le photographe était très, moi j'ai trouvé fabuleux en fait, pour nous diriger dans tout ça, mais il y avait aussi énormément de plaisir. Donc, on a fini par justement, il y a eu une ambiance de fierté, moi je trouve, qui s'est installée très rapidement dans la pièce, puis on a su organiquement se placer dans l'espace. Oui. Donc, qu'est-ce que ça te fait quand tu as vu les photos, la première fois, celles qui ont été choisies? Oui. Ça, je pense, ce sentiment de fierté-là, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, puis de savoir qu'on a sa place dans cette collectivité-là. Puis je dirais qu'ensuite, ce qui a suivi, c'est ma mère, ma mère qui m'a appelée pour me dire à quel point elle trouvait ça magnifique. Ça fait que ça, c'est toujours très, oui, vraiment. Excellent. Donc, le projet, on peut aller visiter le site internet projectfemmenoir.com. Oui, le site est présentement en anglais seulement, mais la traduction est en cours, donc très bientôt, il sera disponible de façon bilingue. Moi, je suggère d'aller voir tout de même sur ordinateur la qualité des photos, vraiment plus belle que sur téléphone. Bien oui, sinon, on est tous pognés sur notre petit mini-écran, là, c'est pas optimal, mettons. Merci beaucoup, Aïcha, d'être restée pour nous parler de ce projet que j'ai publié, relayé sur les médias sociaux, hier, sur la page Facebook de Québec Réveil, vous pouvez y accéder, et aussi sur mon compte Twitter personnel, Marjorie Champagne, Marjorie Champ, mon compte Twitter. Merci beaucoup, Aïcha, je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501